Vous êtes sur votre émission Appel Coach Amina, j'espère que vous êtes plein d'énergie, j'en profite pour dire déoué Nathie à tous ceux qui nous écoutent. On est aujourd'hui à notre troisième session où on va parler entrepreneuriat. Aujourd'hui, la thématique que j'ai vraiment envie d'aborder et celle à laquelle je veux ouvrir, c'est les publications qu'on va avoir sur les réseaux sociaux, comment vraiment intéresser la personne, comment faire que les gens vont réagir pour que les gens réagissent à notre statut. Ça va être la principale thématique et bien sûr, comme d'habitude, vous avez la possibilité de poser des questions en direct en appelant au 78 518 18 18 ou alors pour ceux qui sont connectés et qui nous suivent simultanément sur Facebook, sur LinkedIn ou sur YouTube également. Je vous souhaite la bienvenue. On est ensemble pendant 30 minutes chaque lundi à 16 heures sur la 106.1 sur votre émission Appel Coach Amina. Alors, la thématique, comme je disais aujourd'hui, ce sont les publications que je vois de plus en plus en statut, notamment sur WhatsApp ou sur les stories, sur les différentes plateformes de réseaux sociaux. Et je trouve que le message n'est pas assez engageant. On va avoir, surtout pour les personnes qui achètent des produits qui sont dans le e-commerce, qui achètent pour revendre. De plus en plus, on va juste voir une succession d'habits, une succession de robes, de nappes de table, peu importe le produit. Et finalement, il n'y a aucun message qui donne vraiment envie de cliquer sur la publication, de poser la question, ça m'intéresse et autres. C'est important quand on est entrepreneur de chercher à imprimer sa propre marque. Même quand on achète pour revendre, c'est important que les personnes sachent qu'elles ont intérêt à acheter chez vous plutôt qu'à acheter chez quelqu'un d'autre. Et même si on fait les mêmes produits, on peut avoir intérêt à acheter chez quelqu'un plutôt que chez quelqu'un d'autre. Par exemple, grâce à la proximité. Peut-être que c'est certains fournisseurs qu'on vous appelle, on vous dira, le produit, il faut le commander, il faut attendre deux mois, alors que vous, vous avez le produit en stock. Donc, l'une des raisons peut être acheter le produit. Quand vous appelez chez nous, vous êtes livré dans les quatre heures de temps, livraison express ou autre. Mais c'est important qu'on sente que, même si vous ne faites que revendre des produits qui existent déjà, qu'il y a un travail qui est fait derrière, qu'il y a une organisation qui fait que vous êtes spécial dans ce que vous êtes en train de vendre. Donc, ça, c'est le premier message. Donc, s'il vous plaît, au lieu de juste mettre 400 images en statut, assurez-vous que vous avez un message clé qui mette en valeur votre marque. Donc, là encore, quand on va parler de marque, c'est à vous de décider. Même si votre entreprise n'est pas encore formalisée, elle peut avoir un nom en attendant que vous fassiez la formalisation sur les papiers. Si vous êtes sûr de vouloir avoir une activité de vente en ligne, de commerce, à ce moment-là, donnez un nom à votre activité. Créez un logo. Aujourd'hui, vous avez des plateformes très, très simples qui vous permettent de créer un logo. Et ça, ça va vous permettre également de personnaliser davantage votre rapport à votre clientèle. Donc, je récapitule. Créez une marque. Expliquez pourquoi c'est important de commander chez vous. Donc, comme je disais, les raisons peuvent être produites toujours en stock, livraison immédiate, parfois des offres spéciales que vous pouvez proposer aux clients également. Ça peut être également satisfait ou garanti. Donc, c'est vraiment à vous de voir qu'est-ce qui va faire votre particularité, qui va faire que les gens auront intérêt à commander chez vous plutôt que chez quelqu'un d'autre. L'autre élément également que je vois, toujours dans les publications que je vais voir sur les plateformes, sur les réseaux sociaux, c'est important également de pouvoir parler davantage du produit que vous vendez. Si vous vendez des habits, dites quelles sont les tailles, quelles sont les tailles qui sont disponibles, quelle est la qualité ou en tout cas le type de tissu que vous êtes en train de commercialiser, ce qui va faire que la personne qui va venir vers vous ne vient pas avec des questions auxquelles vous allez avoir besoin de répondre dix fois, vingt fois, trente fois. Ce que je vois souvent, c'est par exemple des personnes qui commercialisent des draps, qui vont dire voilà, je vends des draps, mais qui ne vont pas mentionner les dimensions de ce drap-là, qui ne vont pas mentionner est-ce que c'est du 100% coton ou quelle est la composition de ces draps-là, est-ce qu'il y a des thés d'oreiller ou pas. Donc c'est important, même quand vous mettez des images, de pouvoir préciser voilà le produit, voilà les caractéristiques du produit et n'ayez pas peur de mettre le prix également. Qu'est-ce que ça va faire? Au lieu d'avoir peut-être trente personnes qui vont vous écrire et seulement cinq personnes qui vont acheter, en ayant donné toutes ces informations-là à l'avance, ça fait que la personne qui vient vers vous, la personne qui va vous contacter, sait exactement pourquoi elle vous contacte, sait exactement qu'elle est prête à acheter ou alors à négocier, ça on ne peut pas l'empêcher, on est encore au Sénégal. Donc, mais au moins, vous savez qu'il y a un intérêt qui est là, un intérêt qui est réel au moment où la personne vous contacte et vous allez directement à l'essentiel. Donc ça, c'est vraiment la base, le minimum au moment où vous décidez de commercialiser vos produits, de les présenter, que ce soit sur vos statuts ou sur vos différentes plateformes. Ensuite, pour ceux qui souhaitent aller plus loin, le deuxième point que je veux aborder et qui est important, c'est un outil qu'on néglige énormément et qui est aujourd'hui le WhatsApp Business. Alors, la principale différence entre le WhatsApp classique et le WhatsApp Business, c'est que vous avez la possibilité d'enregistrer des messages. Alors, le fait de pouvoir enregistrer des messages fait que, déjà, dès que la personne vous écrit, vous avez des messages automatiquement enregistrés. Vous n'êtes pas en train de saisir la même information. En un clic, vous avez la possibilité de répondre. Ça, c'est un premier avantage de WhatsApp Business. Un autre avantage de WhatsApp Business également, c'est la possibilité de pouvoir créer un catalogue. Donc, là encore, vous avez cette option qui est disponible sur WhatsApp Business. Je vais récapituler sur ces différents points-là. Donc, on se rappelle, on a une marque, même si on n'a pas encore formalisé. C'est le premier point, c'est important. Ensuite, après avoir créé la marque, on choisit de décrire le produit. Quel est le niveau de détail qu'on va mettre sur nos produits en termes de description? Pour que le client soit informé, on n'hésite pas à mettre le prix du produit. Ce qui fait que dès que la personne nous contacte, elle a également toutes ces informations-là et elle nous permet de gagner du temps. Donc, pour tous ceux qui écoutent ce message-là ou cette émission aujourd'hui, j'espère que parmi vous, vous n'allez plus juste publier des photos de produits sur WhatsApp sans aucune information. Le fait d'avoir votre marque, de mettre votre logo, d'expliquer pourquoi la personne a avantage à acheter chez vous plutôt que chez quelqu'un d'autre, parce que vous êtes capable de mettre en avant certains avantages, le fait de mettre le prix va faire que vous allez gagner énormément de temps au moment d'échanger avec la personne. Donc, ça, ce sont les premiers éléments. Et encore, le deuxième élément, c'est WhatsApp Business que je vous invite vraiment à exploiter parce que grâce à WhatsApp Business, vous aurez la possibilité d'avoir un catalogue. Le catalogue va avoir votre prix. Le catalogue va présenter différentes photos de votre produit. Et grâce à ce catalogue également, la personne peut voir tout ce que vous avez comme produit, tout ce que vous êtes en train de commercialiser. Donc, ça, c'est le message sur tous ceux qui sont dans la vente en ligne, comment bien présenter son produit. Une fois qu'on a compris qu'il est important de mettre une image, de mettre une description, d'avoir une marque, de pouvoir donner un minimum d'informations qui décrivent le produit, un autre point pour tous les vendeurs en ligne, c'est de comprendre à quel point il est important de soigner la présentation de votre produit, la photo de votre produit. Le premier message sur les personnes qui vont acheter des parfums, des tissus, qui vont revendre, et souvent qui vont acheter, par exemple, de destinations comme Dubaï, comme la Chine. Les images sont toujours bien présentées, mais l'inconvénient, c'est qu'on a l'impression de voir tout le monde qui vend la même chose partout. Donc, c'est pour eux que je dis, c'est important d'être capable de se différencier en choisissant, vous par rapport à votre marque, les avantages que vos clients vont avoir. Maintenant, quand vous n'êtes pas en train de faire de la vente en ligne ou c'est juste acheter pour revendre, à ce moment-là, ce qui est important, c'est de réussir à prendre des belles photos de vos produits. C'est important de ne pas le sous-estimer. Je vais voir des entrepreneurs, des personnes qui transforment des produits, qui vont mettre toute leur énergie à créer le produit, faire le packaging, le présenter, et qui vont détruire tout le travail qu'ils ont fait parce que la photo a été mal prise. Donc, c'est très simple. Imaginez, si on vous présente un plat de Thieboudjone, vous êtes par exemple traiteur, et au lieu de vous présenter le plat de Thieboudjone bien décoré, on vous présente juste le riz, la tomate, l'huile. Je caricature. Mais l'idée, c'est quoi? C'est important que le produit que vous êtes en train de commercialiser, de le présenter de sorte à ce que la personne qui le voit a tout de suite envie de le consommer, a envie de l'utiliser. Donc, si vous vendez à manger, présentez le produit sur une belle table, une assiette où vous êtes en train de faire un gros plan sur l'assiette, pour que dès que la personne voit ce produit-là, dès que la personne voit cette assiette-là, elle a envie d'acheter, elle a envie de consommer ce produit. Donc, c'est important, quand vous êtes en train de prendre l'image, de vous dire, est-ce que le produit, quelqu'un qui le regarde de l'extérieur, est-ce qu'il aura envie de le consommer? Parfois, peut-être que ça vous est déjà arrivé, vous voyez un produit, vous n'en aviez pas forcément envie, mais c'est tellement bien présenté que subitement, vous le trouvez irrésistible. Donc, c'est extrêmement important de soigner la présentation quand vous faites des images. Alors, comment on fait pour soigner la présentation? Déjà, on va se demander à qui le produit est destiné. Pour qui est-ce que je veux rendre ce produit encore plus appétissant ou encore plus irrésistible? Donc, c'est important de vraiment vous mettre dans la tête de la personne qui doit utiliser ce produit-là. Alors, ici, l'exemple que je vais prendre, je vois Kéoué qui dit que c'est comme si c'est à elle que je parle. Je vais prendre un exemple. On a beaucoup de personnes qui sont dans la transformation de produits et qui font, par exemple, du mille, du tchakri, etc. Et l'image typique qu'on va voir, c'est le sachet de tchakri. On est d'accord que voir une belle assiette avec le tchakri, le lait, etc., qui donne tout de suite envie de manger de ce tchakri-là, va être beaucoup plus appétissant que voir le produit avec le sachet comme ça. Donc, quand je parle de rendre le produit appétissant, irrésistible, c'est des images de cette nature-là. Le produit, il est destiné à qui? Il est destiné à quoi? C'est la question qu'on va se poser. Et si on sait que le produit, il est destiné à être mangé, il est destiné à être mangé par qui? Dans quelles circonstances? Et à ce moment-là, c'est là que vous allez réussir. En vous mettant à la place de la personne qui doit consommer ce produit, la mettre dans un état où elle a envie, où elle se voit elle-même en train d'utiliser le produit, en train de le consommer. Donc, l'image est extrêmement importante. Et je vois une question de Salimata qui dit, est-ce une bonne idée de mettre le prix? Parce qu'en général, si on afflige le prix, ça fait fuir les clients. Alors, c'est une très bonne question. Le client, c'est important de savoir que selon le prix que vous allez mettre, oui, il y a des clients qui vont se dire, c'est beaucoup trop bas. Le prix, s'il est aussi bas, c'est que ce n'est pas un produit de qualité. Un autre client va se dire, à ce prix-là, c'est absolument trop cher, ce n'est pas raisonnable d'acheter à ce produit-là. Donc, ce que vous voulez, vous, c'est de vous assurer que vous êtes en train d'identifier les personnes qui vont trouver votre produit abordable, intéressant. Donc, quand vous êtes en train de vendre, votre objectif n'est pas de convaincre les gens qui vont trouver que le produit, il est trop cher. Il y a des gens qui ont les moyens de chercher, d'acheter votre produit, qui vont connaître la valeur, qui vont l'apprécier et qui vont l'acheter. Et d'autres qui vont trouver que de toute façon, c'est trop cher. Dans les VSD de Minapro, l'un des exemples que j'avais pris, c'était l'eau. Vous avez des gens qui achètent l'eau importée. Vous avez des gens qui vont acheter l'eau qui reine. Vous avez des gens qui vont acheter le sachet d'eau. La personne qui achète le sachet d'eau à 50 francs ou à 100 francs va toujours trouver que c'est hors de prix d'acheter, par exemple, la bouteille qui va être à 1000 francs. Ce n'est pas une question de prix, c'est une question d'évaluation. C'est ce profil qui va considérer qu'elle ne peut pas acheter à ce prix-là. Donc, c'est vraiment important de comprendre qu'on ne peut pas vendre à tout le monde. Alors, je vois une question de Sahir Djain. Donc, bonsoir. Et pour nous qui vendons du poulet du cher à nos propres familles et voisins qui font des prêts et quand il faut payer, ils ne payent pas à temps. Alors, la dernière semaine, je l'ai dit. Merci, Sahir, pour la question. La dernière semaine, je l'ai expliqué. Quand vous vendez un produit, si vous savez qu'au moment de demander votre argent, vous allez être gêné. Au moment de demander de votre argent, vous n'allez pas vraiment oser être super exigeant. À ce moment-là, cette personne, il vaut mieux ne pas lui vendre votre produit. Donc ça, c'est le premier conseil de base. C'est d'expliquer à cette personne-là, écoute, tu es la famille. Par rapport à la famille, on a des relations qui font que je ne peux pas t'amener à la police, je ne peux pas te harceler et autres. Donc, nos relations familiales doivent être vraiment différentes de cette activité professionnelle, de l'entreprise. Donc, c'est important de vraiment faire cette distinction-là. J'ai envie de dire, il vaut mieux dire à cette personne, je préfère acheter et te donner cadeau que de te vendre ce produit-là. si demain, ça doit détruire vos relations. Donc, c'est vraiment important à ce niveau-là. L'autre chose que vous pouvez faire, c'est de mettre quelqu'un devant et que ce soit cette personne-là qui vende le produit. Par exemple, si Sahir fait du poulet de chair, il s'associe avec quelqu'un d'autre ou en tout cas, il recrute une autre personne qui, elle, est chargée du recouvrement. Et comme cette personne-là ne connaît pas la famille, ne connaît pas les voisins et autres, elle n'aura pas cette gêne pour dire, paye-moi, c'est le moment de passer à la caisse. Mais je vois beaucoup de business aujourd'hui qui ont échoué parce que des gens ont placé la marchandise, c'était, je te paye demain, je te paye dans une semaine et qui n'ont jamais pu recouvrer leur argent et à la fin, parce qu'elles étaient gênées. Donc, c'est vraiment important. Si ça doit vous gêner de faire le recouvrement et une conversation franche avec cette personne-là, expliquez-lui que vous ne pouvez pas lui vendre à crédit parce que ça va impacter demain vos relations. Ensuite, j'ai une question de Lamine Touré qui dit, je vends des produits thaïlandais et français, mais mon problème est que la situation géographique d'emplacement, les prix, ensuite également sur cette problématique-là. Donc, je vois que les questions bougent. Alors, quand on parle de situation géographique et du prix, c'est important, avant même de commander le produit, de savoir à qui vous avez l'intention de le vendre. Si vous savez que votre cible, elle correspond à une certaine catégorie socio-professionnelle et que vous êtes, par exemple, dans la banlieue et que votre cible ne vient pas acheter, ne vient pas vous trouver à un emplacement, c'est ici l'occasion d'exploiter les réseaux sociaux. Vous pouvez avoir n'importe quel emplacement, mais l'image, la manière dont vous allez présenter les produits, la manière dont vous allez présenter votre catalogue, je parlais du catalogue sur WhatsApp tout à l'heure, les photos que vous allez utiliser, vont suffire à rassurer le client qui va être prêt à commander pour se faire livrer. Mais ces différentes questions-là, c'est important de se les poser. Comment je vais toucher les gens? Comment ils vont avoir accès à mes produits? Où est-ce que je vais les trouver? C'est important de se poser ces questions et d'y répondre avant de commander le produit. Parce qu'une fois que vous avez commandé le produit et qu'il est là présent et que maintenant vous avez du mal à l'écouler, c'est là que vous avez du stress, vous avez des problèmes de trésorerie et autres qui vont se présenter à ce moment-là. Donc, je vois si ta place n'est pas très visible vis-à-vis de la clientèle à rechercher. Donc, c'est là que je vais revenir sur le fait qu'effectivement, si vous êtes dans un endroit qui n'est pas accessible, mettez au maximum en avant l'économie que vous faites. Parce qu'en général, les places qui ne vont pas être accessibles, qui ne vont pas être visibles, c'est parce que le loyer n'est pas très cher. Dès que le loyer est plus cher, en général, on n'a pas de problème pour être accessible, pour être visible. Donc, si l'économie que vous faites par rapport au loyer, c'est l'argent que vous allez mettre et que vous allez investir sur votre image. Quand je dis votre image, vous allez prendre des photographes professionnels qui vont vous faire de très belles photos de vos produits. Vous allez investir sur la mise en page de vos pages sur vos réseaux sociaux. Donc, si vous êtes sur Instagram, si vous êtes sur Facebook, avoir vraiment une page qui fait que quand on la voit, on sent tout de suite la différence. Et donc, vous allez davantage mettre l'accent sur votre présence sur les réseaux sociaux qu'inviter les gens à se déplacer. Le message ici sera, on vous retrouve, où que vous soyez, et ça va permettre de compenser un peu cette difficulté sur les réseaux sociaux. Ensuite, alors, je vois une autre question de Kiwi pour les catalogues et photos. Est-ce que ça ne risque pas de constituer une dépense énorme pour les activités qui prennent du temps et pour les nouveaux produits? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quelque chose que vous allez faire une fois. Même avec votre iPhone ou un iPhone ou un autre téléphone, vous êtes capable de prendre des très belles photos. Ça ne coûte pas forcément cher de prendre des photos professionnelles. Vous avez plusieurs niveaux, bien sûr. Vous avez aujourd'hui des offres que je vois sur les réseaux sociaux qui vous permettent vraiment de... Donc, excusez-moi, j'ai été interrompue. Donc, je disais, vous avez la possibilité, sur vos photos, le premier niveau, c'est les prendre vous-même. Quand j'ai commencé les vidéos, on me disait, oui, ça peut coûter cher de prendre un vidéaste professionnel. Vous avez la possibilité de, oui, faire appel à un professionnel, mais vous pouvez également commencer tout seul avec vos propres images et vous pouvez déjà faire une grande différence quand vous soignez ce point-là. Donc, Kéoué, j'espère que ça répond à la première question. Sinon, n'hésite pas à préciser. On va faire une pause de 20 secondes sur la radio. Et donc, sur la radio, on revient dans 20 secondes. Et en attendant sur le live, vous avez la possibilité de poser des questions. Vous écoutez Radio École, la voix de l'éducation. Vous écoutez Radio École. Vous écoutez Radio École. Alors, on est de retour à l'antenne et je vois une question de mon cher Saadadja. Comment identifier un partenaire loyal et sûr ? Quel mécanisme pour sécuriser son business quand on est en partenariat ? Quand on est en partenariat ? Alors, le premier conseil que je partage avec les personnes qui veulent aller en association, en partenariat, c'est trouver un bon avocat. Même si c'est quelqu'un qui est proche de vous, même si c'est la famille, allez directement en discutant, en échangeant avec un avocat qui va permettre de vous poser les bonnes questions, d'attirer votre attention sur des choses auxquelles vous n'avez pas pensé tout de suite. L'avantage d'avoir un avocat, c'est que l'avocat a l'expérience. Il a vu énormément de partenariats passer. Il saura vous permettre d'anticiper sur un certain nombre de choses. Au début, quand on veut se lancer en partenariat, on pense uniquement au bon moment, à ce qu'on va faire ensemble et autres. On ne pense pas au conflit. Et une fois qu'on s'est lancé maintenant dans l'activité entrepreneuriale, surtout quand l'argent commence à arriver, en général, c'est là que les problèmes se posent. Donc, la première chose, je dirais, c'est important si vous pouvez, dès le début, de vous approcher d'un avocat qui va vous permettre de vraiment discuter d'un certain nombre d'éléments dès l'entame du projet. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point également, assurez-vous, quand vous recherchez un partenaire, que vous avez des compétences qui vont être complémentaires. Alors, je pense qu'on a un appel en ligne qu'on va prendre. Allô? Allô, bonjour? OK, peut-être qu'on a perdu la personne et que l'appel reviendra. Donc, je disais, assurez-vous, quand vous allez en partenariat, de prendre un profil qui est complémentaire au vôtre. Si, par exemple, vous êtes super en technique, compétences techniques et autres, allez chercher quelqu'un qui va être très bon sur la partie développement d'affaires, par exemple. Ou alors, si vous êtes vraiment super bon dans la partie R&D, allez peut-être chercher quelqu'un qui va avoir des super compétences dans un autre domaine. ne soyez pas, par exemple, deux passionnés d'informatique et être juste deux passionnés d'informatique et décider de vous associer. C'est intéressant de savoir comment vous allez être complémentaires dans l'activité. Et c'est important de décider, dès le début, qu'est-ce que chacun va apporter dans l'activité et dans le fonctionnement. Donc, j'espère que ça répond à la question de Saada. Alors, autre question que j'avais vue également, comment pitcher correctement un projet lorsqu'on est face à des investisseurs? Alors, je pense que quand on a des investisseurs, vous avez une autre possibilité, c'est de comprendre d'abord quel est l'avantage, quel est l'intérêt de l'investisseur. Pourquoi est-ce que cet investisseur a intérêt à investir en vous? Et vous avez typiquement ce que l'on appelle la structure du pitch. Alors, la structure du pitch, ça va être l'objet de l'émission de la semaine prochaine. On n'aura pas le temps aujourd'hui de rentrer dans tous les détails, mais sachez que vous avez vraiment une structure du pitch que je vais présenter rapidement. Savoir comment vous allez ouvrir. Alors, ça dépend déjà si c'est un pitch oral ou si c'est un pitch écrit. Mais ce qui est vraiment important, c'est très rapidement de présenter la problématique. Quel est le problème que vous êtes en train de résoudre en tant qu'investisseur? De pouvoir dire comment vous apportez une solution unique par rapport à la résolution de ce problème-là? Donc, ça, c'est vraiment les grandes lignes générales. La problématique, la solution unique. Qui sont les personnes qui ont ce problème-là? Combien sont-elles? Parce que l'investisseur veut savoir est-ce que j'investis dans une activité qui peut toucher 100 000 personnes ou qui a le potentiel de toucher 1 milliard de personnes. L'investisseur voudra également savoir quel est votre parcours? Qu'est-ce que vous, vous avez eu à réaliser jusque-là dans ce projet? Est-ce que vous arrivez au moment d'idées? Ou est-ce que vous arrivez au moment où vous avez déjà eu à tester le marché, eu à vendre un petit peu de ci, de là? Et c'est important également de montrer à l'investisseur à quoi va servir cet investissement-là. Vous demandez 20 millions, vous demandez 100 millions, quel va être le résultat de cet investissement-là? Est-ce que c'est pour acheter des matériels, des équipements et quel va être l'impact derrière? Mais promis, lundi prochain, ça va être vraiment la thématique sur laquelle on va se concentrer, comment pitcher. Ensuite, on a une question de Ibrahima Djain. Comment adapter nos prix pour nos clients fidèles lorsque nous constatons que nos prix initiaux ne sont pas viables pour le développement de notre entreprise? Alors, on fait comme au marché. On explique qu'à cause de l'Ukraine, les matières premières ont augmenté et donc, le prix du produit a augmenté. C'est aussi simple que ça. Il ne sert strictement à rien de continuer de vendre finalement à perte et c'est ce que je vois beaucoup d'entrepreneurs faire parce que vous êtes en train de vous tirer une balle dans le pied tout simplement. Expliquez à vos clients et allez chercher maintenant de nouveaux clients. Cette conversation, en général, elle ne se présente que quand on a des clients existants, un portefeuille de clients existants. Moi, je dirais, donc oui, certains vont vous suivre, certains ne pourront pas suivre, mais vous, en tant qu'entrepreneur, vous ne pouvez pas continuer de vendre alors que vous n'êtes pas en train de faire des marges suffisantes pour couvrir vos charges. Donc, faites-le très rapidement et allez chercher de nouveaux clients qui vont vous découvrir avec ces nouveaux prix-là et qui seront prêts à acheter à ce prix-là. Ensuite, autre question. Salam Coach, comment faire pour oser se lancer dans un domaine tabou? Alors, j'ai envie de dire tabou pour qui? Est-ce que c'est tabou pour vous, vous-même en tant qu'entrepreneur par rapport à votre environnement? Est-ce que c'est tabou par rapport au marché dans lequel vous êtes? Donc, c'est important que je comprenne. Si c'est tabou pour vous et que vous n'êtes pas à l'aise dans le fait de commercialiser ce produit-là, j'ai envie de dire, ça veut dire que quelque part, il ne correspond pas à votre vision, il ne correspond pas à vos valeurs. Alors, pourquoi vous lancer dans quelque chose que vous-même vous considérez tabou? Maintenant, si c'est tabou pour la clientèle, là encore, ça ne va pas être tabou pour tout le monde. Ça veut dire que vous avez un produit qui touche une niche bien précise et il y a toujours de la demande pour ce produit-là. Mais j'ai l'impression que si c'est tabou pour vous-même, à ce moment-là, ça veut dire que ce n'est pas aligné avec votre vision, ce n'est pas aligné avec votre valeur, vous ne serez pas fier de présenter ce produit-là. Donc, à ce moment-là, je dirais, la réflexion, c'est plus comment vous assurer que vous êtes capable de lancer, de commercialiser un produit avec lequel vous êtes vraiment à l'aise et que vous êtes prêts à défendre. Ensuite, autre question de Saccor toujours, comment gérer un client pénible en étant professionnel? En fait, l'idée, c'est que vous devez avoir un processus qui fait que, quel que soit le client qui est en face, vous respectez ce processus-là et vos commerciaux savent gérer ce processus-là. C'est la raison pour laquelle, souvent, dans des pays comme les États-Unis où les gens n'hésitent pas à poursuivre et autres, vous avez des protocoles qui sont respectés, des scripts qui sont respectés. C'est un peu quand vous appelez les opérateurs quand vous essayez d'appeler les opérateurs de centres d'appel et qu'ils vont vous poser exactement les mêmes questions. Il n'y a pas de différence et donc, les personnes que vous allez former dans votre équipe doivent apprendre et doivent connaître à l'avance les réponses pour gérer ce client-là. Et donc, ça, ça va faire que vous allez pouvoir être constant dans la manière de répondre à ces clients et pas gérer avec les émotions à ce moment-là. Donc, analysez qu'est-ce qui fait que vous trouvez ce client pénible. Est-ce que c'est parce qu'il demande plus que ce pourquoi il a payé ? Est-ce que c'est dans le ton ? Donc, analysez ce point-là et sur cette base, vous allez préparer des réponses qui font faire que quand vous aurez d'autres clients du même profil, vous allez pouvoir respecter ce protocole-là. Ensuite, je vois une question de Sarah Marie Adja. Qu'est-ce que tu penses d'une entrepreneur perdue qui ne sait plus quoi faire ? Alors, la vérité, Marie Adja, c'est qu'on passe tous un peu par cette étape-là à un moment ou à un autre où on se demande est-ce que c'est le bon produit, est-ce que ce sont les bons tarifs et autres ? Et ça, la principale recommandation que j'ai, c'est de retourner au marché. Donc, tout dépend de ce qui vous fait vous dire que vous vous sentez perdu, mais ce qui est important, c'est au début quand on se lance de s'assurer qu'on est en train de se lancer pour répondre à un problème, pour adresser vraiment des besoins qui ne sont pas couverts. Et ce qui est important, c'est de retourner vers ces personnes-là. Est-ce que vous vivez toujours ce problème de cette même manière-là ? Qu'est-ce que vous recherchez comme type de solution ? Et le fait d'avoir cette connexion avec les gens que vous cherchez à satisfaire va vous permettre de vous retrouver stratégiquement et de savoir quelles sont les bonnes décisions à prendre. Je dirais, si vous ne savez pas quoi faire, rapprochez-vous de votre marché, parlez avec les gens dont vous pensez qu'elles vont avoir besoin de vos produits et ce sont ces personnes-là qui pourront davantage vous orienter. Donc, retournez vraiment au marché pour avoir cette confirmation-là. Alors, on va finir avec la question de Walter qui dit dans le cadre du lancement d'une marque de luxe, quelle est la stratégie de communication à adopter ? Alors, il y a des codes que vous allez retrouver dans le luxe et donc, c'est important déjà de les connaître et c'est important également de savoir par rapport au positionnement que vous voulez avoir parce qu'on dit marque de luxe mais marque de luxe par rapport à quelle cible encore une fois. donc, c'est important. Le conseil que je pourrais vous donner c'est déjà d'aller voir dans votre industrie quand je parle de codes que vous allez avoir dans l'industrie du luxe aller voir qui sont les meilleurs dans le domaine dans lequel vous êtes là où vous souhaitez vous positionner comment ils communiquent qu'est-ce qu'ils font une fois que vous avez fait cette analyse comparative-là ça va vous permettre d'identifier des points communs pas pour appliquer ces mêmes points communs-là mais pour vous permettre de décider vous comment vous allez vous positionner par rapport à ces éléments-là. Autre point également de bien comprendre quand on dit marque de luxe ça va être par rapport à quel pays par exemple parce que ce qui va bien marcher au Japon dans le luxe va être différent peut-être de ce qui va marcher en France va être différent de ce qui va marcher en Afrique donc c'est important de vraiment chercher à vous rapprocher de cette cible-là de cette clientèle de luxe que vous voulez viser pour savoir où est-ce qu'ils mangent où est-ce qu'ils consomment où est-ce qu'ils vont quand ils ont besoin d'acheter des produits est-ce qu'ils commandent en ligne est-ce qu'il y a des types de magasins dans lesquels ils vont se retrouver donc je dirais que ce soit une marque de luxe ou autre d'ailleurs c'est très important avant de lancer cette marque-là de vous rapprocher de cette cible pour savoir quelles sont leurs habitudes de consommation comment ils se comportent à quoi ils s'identifient et là ça va vous permettre de savoir comment vous allez pouvoir projeter une image à laquelle ils vont pouvoir se référer ou qui va leur correspondre donc on termine avec la question j'avais dit on termine avec la question de Walter mais on va terminer avec la question d'Abdoul Hadir qui dit qu'est-ce qui fait que plus de 80% des nouveaux entrepreneurs ne survivent pas au-delà de quelques mois voire quelques années je dirais le principal problème c'est de proposer une offre qui ne correspond pas à la demande du marché ça aussi ça va être l'objet de l'autre thématique après la thématique sur le pitch souvent on lance des produits que l'on aime bien on lance des produits parce qu'on a une idée de ce dont les gens ont besoin alors qu'on n'a pas passé suffisamment de temps avec ces cibles-là on ne s'est pas assuré de leur demande ce qu'ils veulent sous quel format dans quel conditionnement dans quel packaging et donc cette déconnexion entre ce que nous on propose et ce que la cible demande réellement va faire que beaucoup d'entrepreneurs vont échouer parce que soit le produit ne correspond pas au marché ou alors parfois ça va être une mauvaise gestion également mais comme je disais c'est une grande question qui mérite son émission à elle toute seule donc je vous remercie d'avoir été là d'avoir posé toutes ces questions-là je vous donne donc rendez-vous lundi prochain à 16h on va parler du pitch aux investisseurs et donc je vous attends pareil sur les différentes plateformes à la radio sur la 106.1 également sur Facebook YouTube LinkedIn selon votre plateforme préférée à bientôt Radio École la voix de l'éducation vous écoutez Radio École la voix de l'éducation de l'éducation de l'éducation